le chocolat oui tu le fais avec maman oui mais tu es capable de le faire tout seul bah oui tu vas montrer comment tu fais d'accord les oeufs avec le sucre d'accord alors vas-y tu sais qu'il y a un oeuf oui montre nous t'as quel âge Swan j'ai 7 ans tu viens de fêter ton anniversaire c'est un des petits fils Swan on voit quand même que t'as une famille de cuisiniers t'as vu un peu ouais donc là il y a 3 oeufs ensuite est-ce que tu veux un petit sopalin je vais te le chercher pendant ce temps là tu veux mettre le sucre est-ce que tu sais combien il y a de sucre voilà tu sais ou pas non il y a 170 grammes tu vois je te les ai préparés là là vas-y donc ça tu verses 170 grammes dedans tu vois c'est du sucre de canne oui voilà non affiné meilleur magnifique et ensuite tu mets là tu mélanges beaucoup ou pas juste que ça soit incorporé oui pas trop super ensuite tu fais quoi on met la farine d'accord c'est une farine comment tu sais c'est une farine de blé oui mais qu'est-ce qu'il y a dedans une farine avec de la parce qu'on met quoi pour faire monter un gâteau gonfler un gâteau de la levure de la levure donc là c'est une farine spéciale avec poudre levante incorporée comme ça vous n'avez pas à peser la levure elle est déjà dedans et le gâteau il va bien gonfler super donc là tu mélanges la farine avec les oeufs de sucre il y a combien de farine tu sais il y a deux orbas non 150 150 tu fais beaucoup la cuisine avec maman bah oui oui et tu fais surtout les gâteaux tu fais quoi on fait pour pour des grandes fêtes c'est des gâteaux oui pour des apéritus c'est des petits gâteaux au jangon oui il y a des cakes aussi bah oui c'est sûr t'es au cake vas-y je te le tiens comme ça tu peux bien mélanger est-ce que tu connais l'astuce pour ne pas faire bouger le saladier ? je vais te montrer non regarde je vais te montrer ça tu prends un torchon regarde tu prends un torchon comme ça et tu le tournes comme ça et ça tu mets ça autour tu vois du saladier et comme ça il va tenir tu vas pouvoir mélanger tu as vu ? regarde il ne bouge plus c'est génial attends je vais t'aider à bien bien mélanger là parce que tu vois il faut quand même aller un peu plus vite pour que la farine là soit bien incorporée voilà alors si tu as un robot tu peux mettre tout ça dans le robot tu vois tu mets tout l'un dernier après tu mélanges mais pas trop toujours pas trop voilà ensuite quand c'est bien mélangé hop tu mets le beurre le beurre donc là il est fondu vas-y ça c'est du beurre il y en a 160 grammes c'est facile hein le beurre c'est pour que ça soit un peu plus liquide ouais hop si tu pouvais éviter de m'en mettre partout ça serait bien c'est surtout pour apporter un moelleux donc là tu pars du centre comme ça regarde je vais contrer tu pars du centre tu fais des petits mouvements comme ça petit à petit ça va incorporer le beurre tout seul d'accord vas-y voilà et après tu mélanges bien pour que le beurre soit complètement incorporé dedans donc ça on peut dire c'est ton gâteau préféré non ? hein ? oui c'est celui de Papija aussi hein ? ton grand-père il adore le gâteau au chocolat comme ça super ça te fatigue ? oui c'est bon bah c'est fini regarde alors après on fait quoi ? euh... on met la tablette de chocolat dans le moule d'accord bah on va déjà mettre dans le moule bah oui tu vas nous chercher une moule voilà voilà ça il faut le beurrer et le fariner normalement qu'est-ce qu'elle fait maman ? bah elle fait aussi ça elle fait aussi ça ? oui elle met un peu de farine au milieu et puis après elle fait comme ça voilà et après elle met un peu de beurre voilà alors mamie elle a une bombe ce qu'on appelle une bombe de graissage donc ça va d'être en fluide tu vois voilà et je graisse et je moule avec voilà ça c'est pratique on trouve ça aussi dans tous les magasins spécialisés de cuisine alors ensuite tu verses c'est ça ? oui je vais te le porter tu vas le pouvoir verser hop tiens je te prends la Maryse ? et moi je t'aide à... ah non tu le verses pas moi ? bah oui mais après c'est c'est après qu'on... hop trois impeccable voilà attends je vais t'aider à... tout parce que là il y en a plein encore et ensuite tu vas mettre du chocolat c'est ça ? oui et comment tu fais alors ? tu mets la tablette entière dedans c'est ça ? elle est cassée oh bah c'est pas très simple de toute façon elle va fondre dedans non ? oui alors attends je finis ça hop lui ça l'est bien cassée quand même ah ouais alors tu fais quoi ? la tablette au chocolat tu la mets directement entière comme ça ? super vas-y hop voilà et l'autre à côté voilà et donc là le gâteau va monter hop c'est peut-être pas la peine que tu l'enfonce tu sais elle va descendre toute seule attends là bah ouais tu as juste à la poser et elle va fondre dans le mélange qu'on a préparé voilà tiens il faut surtout faire attention qu'il n'y ait rien au bord parce que sinon ça va empêcher de lever le cake d'accord donc là tu as mis la la tablette de chocolat et c'est tout au four le four tu l'as préchauffé ? oui 180 degrés on l'a préchauffé ? ouais ouais important et on va le mettre 40 minutes dedans d'accord ? ouais on se revoit tout à l'heure quand le gâteau est prêt ? oui mamie voilà 40 minutes ouais à toi regarde Swan oh mon gâteau est beau t'as vu un peu comme il est beau le gâteau ? ouais il est magnifique t'as encore même du chocolat là donc ça il faut le manger tiède c'est encore meilleur sorti pratiquement du four tu vois alors on le met sur la table d'accord et puis hop voilà ça t'as plu ? oui ? c'était super qu'est-ce que tu veux dire à tout le monde de faire le gâteau alors ? euh hein ? quoi ? qu'est-ce que tu veux leur dire ? qu'il faut le faire le gâteau ? euh il est bon ? oui donc tu sais ce que je dis moi ? non si je peux vous pouvez et toi ? tu le dis aussi ? si je peux vous pouvez voilà à bientôt à bientôt à bientôt